Bonjour et bienvenue, Front Mission First, la démo de Steam, et oui, ça y est, les remakes, en plus c'est un remake d'un remake techniquement, les Front Mission arrivent sur tous les supports, donc à la base, vraiment à la base, Front Mission 1 c'est sorti sur Super Famicom, c'était en 95 je crois, un truc comme ça. Je sais que très peu de gens, en tout cas en Europe, et surtout en France, parce qu'il n'y a jamais eu de version traduite du 1, 2 et 3, voire le 4 et le 5, je crois que c'était pareil, il n'y a que le dernier Evolve, il ne faut pas en parler de celui-là, qui a été traduit je pense, mais en tout cas les jeux étaient toujours au anglais ou japonais, évidemment. Donc très peu de gens ont joué à Front Mission 1, mais Front Mission 1 est très vieux, donc sorti 95 à la base, puis après il a été refait, en gros on a une sorte de remake sur Playstation, je crois, qui est devenu Front Mission 1, et là on a le remake du remake, en fait, qui est sorti à la base sur Switch, l'année dernière je crois, je ne sais plus exactement, je crois que c'était en novembre, et maintenant cette année, donc le 30 juin, on va avoir Front Mission 1 sur tous les supports, et moi je joue à la version Steam, la démo est disponible, donc je vous conseille d'aller le tester si vous voulez, et du coup, si le premier arrive, ça veut dire que le 2 va aussi arriver, et que le magnifique 3, Front Mission 3, va sûrement aussi arriver, car oui, ils ont déjà annoncé qu'ils étaient en train de refaire le 1, 2, 3. Le 2 devrait sortir dans pas trop longtemps, je crois, pas encore sur tous les supports, je crois que ce sera sur Switch en premier, et après, bien sûr, le 3, ils ont confirmé que le 3 aussi était en cours de remake, donc vraiment, vraiment une très très bonne nouvelle, personnellement, j'adore les Front Mission, et je suis extrêmement triste, en fait, que cette franchise soit, entre parenthèses, perdue, parce que le dernier, donc, Evolve, ils ont laissé de côté le côté stratégie, tout ça, Front Mission, il faut penser que Front Mission était, on va dire, le seul, je pense, en tout cas, à ma connaissance, les seuls qui avaient un jeu de stratégie, en fait, avec des mechas aussi bien faits, c'est-à-dire qu'avec une histoire magnifique, avec des rebondissements, et tout ça, l'histoire est toujours superbe, en fait, dans les Front Mission, et après, personnellement, je parle surtout du 3, j'ai surtout le 3, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup joué au 3, quasiment pas au 1 et 2, et après, j'ai fait aussi le 4, les 5 sur PS2, sur émulateur, évidemment, mais c'est vraiment une superbe aventure, et ils avaient le monopole, en fait, de la franchise, en tant que stratégie mecha, et c'était vraiment bien, et dans Evolve, ils se sont dit, bah tiens, on va copier une autre franchise de robots, ou on va faire un jeu à la 3ème personne, et tout ça, et ça a gâché la franchise, honnêtement, ça l'a tué, ça l'a complètement tué, ça l'a mis dormante. Donc, j'ai déjà joué à la démo, une petite heure, je voulais le... Ah, j'ai tout enregistré, tout ça, mais je me suis dit, ah, on va refaire, parce que j'ai... Maintenant, je connais un peu mieux, donc je peux un peu mieux vous en parler, et tout ça. Mais voilà, en tout cas, très heureux qu'ils refassent les remakes, et que surtout, ils sortent partout, car les jeux, ce sont des, à la limite, j'ai envie de dire, maintenant, ce sont des petits jeux, assez faciles à émuler, plus ou moins sur n'importe quel support, que ça soit puissant ou pas. Donc, ouais, on les aura sur tous les supports, que ce soit Xbox, Playstation, PC, Nintendo, etc. Donc, vraiment, vraiment cool. On va regarder les options vite fait. Donc, il n'y a pas énormément, évidemment. Bien sûr, on a la version traduite, maintenant, du coup, ça c'est cool. On a beaucoup de langues disponibles, c'est déjà bien. On a quelques petites options, batailles instantanées, mouvements instantanés, tout ça. Personnellement, je ne vais pas les utiliser, parce que j'aime bien voir les animations et tout. Vitesse de combat, vitesse de mouvement, en audio, on a ça. En graphisme, aussi, on est assez léger en graphisme, mais voilà, c'est là. Pour les commandes, il y a un truc marrant, c'est la disposition du clavier. Azerti ou QWERTY ? Je dois dire que je dois compter les jeux sur les doigts d'une seule main qui font ça. Mais bon, c'est assez drôle. Donc, on va laisser en Azerti. Par contre, moi, je joue avec la manette Xbox. Je préfère, en fait, à la manette, honnêtement. J'ai essayé clavier, tout ça, ça se passe très bien aussi, mais manette, ça se passe bien aussi. Par contre, on va peut-être changer les mouvements de la caméra. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer en jeu. Comment jouer ? Donc là, il vous montre les différentes touches, que ce soit manette ou clavier-souris. Crédit, et on va refaire une nouvelle partie. Alors, jouer le tutoriel, oui. Et on a plusieurs niveaux de difficultés. Et de ce que je sais, c'est qu'à la base, Front Mission 1, avec qu'une seule histoire, et après, quand ils l'ont refait sur PlayStation, je crois que c'est à partir de la PlayStation, je ne sais plus. Ou alors, une autre version d'une autre console. Parce qu'au final, Front Mission 1 est sorti un peu sur tous les supports. Sauf que, en Europe, ce n'était pas vraiment intéressant pour nous, parce qu'il n'a jamais été traduit, il n'a jamais trop été vendu ici non plus. Donc, voilà. Mais maintenant, il y a deux scénarios disponibles. Et bien sûr, il y a des niveaux de difficultés, donc ça, c'est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, ça donne énormément, énormément de rejouabilité. Vraiment sympa. On va faire en sergent. Et donc, on a la vue classique. Dans la vue classique, on ne pouvait pas la changer. Donc, c'est une vue orthogonale fixe. Expérience issue du premier jeu, Front Mission. Et après, on a la version moderne, où on peut bouger la caméra. Et aussi, on a une carte tactique. La carte tactique est vachement sympa. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment, vraiment cool. Et bien sûr, correctif et amélioration. Donc, on va faire moderne, nous, évidemment. Et c'est parti. Vraiment, vraiment très, très content de voir les Front Mission arriver sur Steam. Bienvenue sur l'île de Hoffman, lieutenant. Je suis le sergent Glenn. Vous êtes tous super jeunes aussi. Appelez-moi juste Roy. Vous êtes plus vieux que moi. Vous avez été servi... Ouais, il a sûrement 21 ans. Il doit être sûrement 20 ans. On va un peu passer les conversations et tout ça. On lira quand le jeu sortira. On est là vraiment pour tester le gameplay et tout ça et pour en parler. Donc, les Front Mission, c'est comme ça à chaque fois. Beaucoup de conversations. Des histoires plus ou moins linéaires, mais par contre, avec énormément de rebondissements. En tout cas, c'est mon expérience que j'ai entre le 3, 4, 5. Comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment joué au 1 et au 2. Mais c'est vraiment des superbes histoires, en fait. C'est superbes histoires. Il n'y a pas besoin de monde ouvert et tout ça. Il y a des superbes histoires. Il y a beaucoup de politiques, par contre, à chaque fois. Il y a beaucoup de politiques, c'est vrai. C'est peut-être un peu le côté limite barbant pour certaines personnes. Mais si vous plongez dedans, parce qu'il y a beaucoup de différents camps et tout ça à comprendre, les enjeux politiques et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu le côté barbant qui peut être un peu lourd de temps en temps. Mais après, genre, les différents Wandsers, donc les mécas, les Wandsers, qu'on peut rencontrer, les différents types de mécas. Après, il y a toujours des prototypes, des robots qu'on va combattre, des choses énormissimes. Front Mission 3 est superbe pour ça. Il y a des bases mobiles énormes qu'on doit attaquer. C'est juste magnifique, en fait, l'aventure. Donc, bienvenue à Front Mission First Remake. Donc, on ne peut pas faire un 360 avec la vue, déjà. Je trouvais ça un peu étrange. Parce que bon, il ne manque pas beaucoup, hein. Non, pas beaucoup de pourcents, quand même. Mais bon, on peut faire ça. On peut se mettre sur le dessus, droite, gauche et tout. Après, on a la vue, donc. La carte tactique. La carte tactique est vachement bien, parce que ça permet de passer d'une personne à l'autre, déjà. Et de voir, en fait, les déplacements et après, la portée de chaque arme. Donc, c'est comme ça que vous voyez, en fait, avec la vue tactique. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Le 1, par contre, ne fonctionne pas avec les AP. Je crois que c'était les AP dans le 3. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de compter. Il y a le déplacement et après, il y a les tirs. Et vous pouvez, genre, riposter autant que vous voulez. Il n'y a pas de points qui sont consumés ou quoi que ce soit. Après, un truc assez intéressant dans celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est lié au remake ou alors c'était comme ça aussi avant. Mais en tout cas, le 3, il n'y avait pas ça. C'est le terrain, par exemple. Alors, là, il y a couverture. Et ils vous disent le déplacement pour les gens normal, planeurs, chenilles et pneus. Facile à manœuvrer. Il n'offre aucune couverture notable. Après, là, on a les ruines. Couverture 15%. Bon, après, il nous dit si c'est inaccessible. Là, on a le désert. Il y a plein de petites informations comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Terminé. On va se le placer comme ça. J'aime beaucoup le fait que si c'est loin, le Wormsor va aller vite. Si c'est proche, le Wormsor va marcher. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, on peut faire aussi maintenir B pour zapper complètement la conversation. Ça, ça a toujours été dans les Front Mission. Voici ta cible. L'option attaquer apparaîtra lorsqu'la cible est à portée d'une de tes armes. Alors, après, comparé à Front Mission 3. Bon, dans l'instant, c'est normal. C'est le 3. Donc, il y a les améliorations du 1 et du 2. Le 3 est quand même plus accessible niveau gameplay. Genre là, par exemple, on peut voir... En gros, c'est notre détail. Et je crois qu'on ne peut pas faire plus que ça, en tout cas de ce que j'ai vu. On voit les différentes armes. Donc, le PAP, c'est une mitraillade. Le Zenith Punch, c'est du corps à corps. Le BONE, c'est un lance-missile. Après, on voit la portée. Donc, 1-1, ça veut dire que c'est une case en face ou en arrière ou droite-gauche. C'est seulement une case. Et après, le BONE, c'est 3-5. C'est de 3 à 5 cases. Donc, on ne peut pas le faire au corps à corps. Mais on ne peut pas le faire si c'est trop loin, bien sûr. Après, vous avez 4 types de, on va dire, compétences. On voit mêlée, court, long, esquive. Donc, mêlée, c'est bien sûr le corps à corps. Le court, genre la mitraillette, c'est considéré comme court. Le long, je crois que c'est du coup le missile, par exemple. C'est considéré comme long. Et après, bien sûr, on a l'esquive parce qu'on peut garder, en fait, dans ce jeu-là. Après, on voit aussi les munitions. Donc, là, on voit que le lance-missile est limité à 3 tirs. Donc, voilà. Et après, on voit les différentes parties, bien sûr, du robot. Donc, le corps, bras droit, bras gauche, jambes, l'expérience du pilote. Et voilà. Après, il y a écrit intérieur. Alors, je crois que c'est un problème de traduction. En fait, ils veulent dire tout simplement le Wander, c'est juste le robot. Donc, nous, on a un Shrike. Et voilà. Alors, après, un truc un peu embêtant. Alors, ça, on peut afficher aussi la vie. Donc, là, on voit la vie directement du corps, en fait. On peut aller sur celui-là. On peut faire ça. On voit que lui, il a un corps à 25 HP. Bras droit, bras gauche, jambes. Intérieur, c'est un Gust. Donc, ça, c'est le Wander. Et après, l'ordinateur, c'est une IA. Donc, c'est pas un pilote. Et il a deux armes. Il a des Gust. C'est des mitraillettes. Donc, un, un aussi, en portée. Mais, il vous montre pas les cases en surbrillance de différentes armes, en tout cas. Après, on peut utiliser des objets. Parce que dans notre sac à dos, en fait, on a des objets. Donc, différents kits de réparation, par exemple, pour le moment. Où on peut réparer certaines parties du Wander. Mais, ouais, dans le... J'avoue que dans le 3, quand même, vous pouviez voir, en fait, la portée de différentes armes, en fait. Vous pouviez les sélectionner. Là, on peut pas, techniquement. On va dire que si vous êtes à portée, le jeu va vous dire si vous pouvez tirer ou pas. En gros, c'est comme ça. Genre là, je fais terminer. Donc, du coup, je suis pas à portée de rien du tout. Genre, aucune de mes armes peut toucher. Alors, là, il va m'attaquer. Et on peut comparer les statistiques. Et moi, je peux sélectionner avec l'arme que je peux riposter. Ou alors, tout simplement, garder. Donc, réaliser des manœuvres d'évitement. On va, tout simplement, en tirer. Il m'a défoncé le corps de mon Wander. C'est vachement bien. Ok, on y va. Il y a pas vraiment de stratégie, honnêtement, pour le début. Vu qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Bon, bah, du coup, dans un sens, il me met tout dans le corps. C'est pas très grave. On peut garder aussi. Alors, on prend beaucoup moins de dégâts. Ça peut être une bonne option face à des adversaires à la puissance de feu supérieure. Moins tu encaisses de dégâts, plus tu peux durer dans le match. Parce que là, vu qu'il n'y a pas de système de point d'action, en fait, qui est utilisé par rapport à vos actions, vos mouvements, votre contre-attaque, etc. Pour moi, du coup, la stratégie qui me pop dans la tête, c'est que si jamais c'est leur tour, le mieux, c'est de garder, comme ça, de se protéger. Comme ça, on prend moins de dégâts. Et après, une fois que c'est notre tour, vu qu'on attaque en premier, c'est mieux, du coup, d'attaquer. Là, on devrait le tuer, normalement. Yeah, bien joué. Excellent travail, mais les adversaires à la n'ont rien à voir avec ce que tu rencontreras sur le champ de bataille. Pour terminer l'entraînement, tu devras m'affronter, moi, Glenn. Voilà. Ok, donc il nous dit qu'on a des objets de réparation. Lui, par contre, il a un Wander un peu plus élevé, donc il faut faire gaffe. Alors, on va se... Excusez-moi, monsieur. Au revoir. On va se mettre là. Utiliser objet, équipe de réparation sur le corps. On va regarder ce qu'il a comme chose. Alors, lui, il a deux Raptors. Mitraillette, c'est du 1 aussi en portée. Donc, cool. Et nous, par contre... Alors... Je crois que je suis encore trop... Ah non, si, si, c'est bon, je suis à portée. Vous voyez que, en fait, c'est ça la différence que j'ai avec le 3 et le 1, par exemple. C'est que je ne sais pas vraiment à quelle licence il faut que je me mette pour savoir si je suis à portée de tir ou pas. Alors, peut-être que c'est une touche que je ne connais pas, mais normalement, il n'y en a pas. Ça ne me dit pas. Pas vrai. Hop, bone, on utilise le lance-roquette. On peut regarder les stats. 39 au corps, 28 aux deux bras et 31 aux jambes. Ok, cool. On va tirer. Et vu que là, il ne peut pas riposter, il va automatiquement garder, en fait. Ah ! On va faire garde. Mais il fait un peu plus mal, par contre. Il fait un peu plus mal, le bug. Ok, on a loupé un tir, c'est bien. Ça va, on n'a pris quasiment aucun dégâts, c'est cool. C'est notre dernier missile. Héhé, t'as plus de jambes. Oh, regardez-moi ça. Il ne peut pas se déplacer, le pauvre. C'est surtout ça que je voulais, en fait. Alors, on va réparer le bras gauche. Oh, regardez ça. C'est bête. Vraiment bête. Peut-être bon, maintenant, on va le défoncer. On peut vous montrer le zenith punch, aussi. Alors, il va tirer en premier, par contre. Tiens ! T'as plus de bras, on t'a défoncé le bras. Yeah, niveau 2. Et ouais, il ne peut plus rien faire. Vas-y, on va te mettre un coup de poing dans la tête. Ah, zenith punch. Bam ! Il ne plaisantait pas lorsqu'il disait que tu avais du talent. Tu m'as explosé, mon Wander, et on est en pleine guerre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais aller planter des choux. On va zapper. Yeah, on a fini le tutoriel, c'est bien passé. Donc, bonus KO. Donc, on a détruit le Gust, 170, 110, d'argent. Coût des réparations, là, on ne paye pas, évidemment. Et on a le choix, voilà, ça, c'est ça. À la base, si j'ai bien regardé le Wikipédia, parce que c'est un très vieux jeu, il n'y avait que ça, le côté de l'OCU, et après, dans le remake, ils ont rajouté l'UCS. Donc, on a deux, maintenant, scénarios. Et je crois qu'ils ont gardé ce système-là. Le 2, je ne me rappelle pas s'il y a deux scénarios, par contre. Mais le 3, je sais qu'il y en a. C'est juste, en plus, une conversation toute bête où il faut aller à un endroit ou pas. Si vous décidez d'aller à cet endroit, je crois que vous faites l'histoire avec Emma. Et si vous décidez de ne pas y aller, vous faites l'histoire avec la sœur du personnage principal. Enfin, voilà, c'est assez drôle de se dire qu'une conversation va complètement changer l'histoire. Mais après, voilà, au remake, ils ont rajouté ce deuxième scénario. Donc, vraiment cool. Et bien sûr, du coup, on l'a aussi dans le remake. Nom du pilote. On a le nom du pilote. L'Ollilol. Parce qu'on a deux joueurs, je crois. Et on va mettre la Lillol. Voilà. C'est des très très beaux noms, je sais. Je sais, j'ai toujours très bonnes idées pour les noms. Rendez-vous au point du cheminement à 30 km au large du fort Monus, territoire de l'UCS. Commencez la mission de reconnaissance des installations de production de l'UCS dans le Larcus District. À la lumière récente des tensions entre les deux nations, on va zapper. car on n'est pas là pour l'histoire, on est là pour tester la démo. Donc, on a Karen, Rabbit One. J'ai atteint le point de connaissance. Qu'est-ce que ça dit ? C'est tranquille, trop tranquille. Peut-être, je ne vois personne. Fais attention, Karen. Ne t'inquiète pas, Lollilol. Tout ira bien. Le lieutenant meurt et un soldat compétent, et il n'est pas mort. Je sais, merci. Excuse-moi. Ah, l'insubordination, ça y va, mon dieu. Faites usine. Qu'est-ce qui ne va pas, Karen ? Je n'arrive pas à Crory Kill. Ce n'est pas, ce n'est pas juste. Karen, au rapport. Embuscade. Ouais, il y a un Wander super stylé, tout en noir, là. Ça va mal finir. Driscoll. Je vais nous remontrer les contrôles. On a Driscoll. Alors, il y a un truc un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas vraiment trop bouger la caméra vite. Et si on le fait à la souris, donc là, là, je le fais à la souris, par exemple. Pour me déplacer, en fait, je ne peux pas le faire au clavier. La vue, je parle. Il faut que j'aille sur les bordures, en fait, de l'écran. Bon, ce n'est pas très pratique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas super pratique, mais bon. Après, ça joue, ça va. Ce n'est pas trop, trop grave. Moi, j'ai l'habitude juste de pouvoir bouger la caméra indépendamment de mon curseur, en fait. Mais voilà. Sinon, on a notre... Il faudrait peut-être que j'augmente la vitesse. J'en avais parlé, les commandes. Mouvement de... Vitesse de mouvement de la caméra. Si on te met à 150%, je vais voir un peu. Ouais, ce n'est peut-être pas ça, l'option que je cherche, en fait. Ah, attends. Tu ne m'as pas appliqué. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Non, ce n'est pas ça. Désolé, je fais les options. On est dans... Oups. On est dans... On est dans une démo, donc. Zone morte de la manette. Non, ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est le déplacement du curseur qu'il me faudrait. Il n'y a pas, apparemment. Bon, après, on peut le jouer à la souris, au pire, ce n'est-ce que j'ai pas. Il faut faire la souris. Mais bon, bref. Notre Driscoll. Donc, lui, il a un... Il a des armes... Bon, il a un super Wandser. Évidemment, 300. Le corps, le bras gauche, bras droit aussi. Ils ont énormément de HP. Il est niveau 40. C'est un type 11 DS qu'il a. Les niveaux sont extrêmement élevés aussi. Il a des armes de corps à corps et des armes de courte. Il a aussi les compétences, lui, par contre. Il a étourdir, niveau 3. Il a vitesse, niveau 1. Je n'ai pas encore vu comment ça fonctionnait, les compétences. Ça va sûrement être comme le 3, j'imagine, avec les battleskills. Je... Ouais, j'imagine. Mais voilà. Ok, nous, on avance. C'est parti. Le décor est sympa. Le décor est bien fait. Je suis cerné. Waouh ! La première réaction d'un nouveau pilote face à des tirs en entrant et de protéger leur caméra oculaire et non le torse où se trouve le cockpit. Et là, ses efforts louables sont 20. Elle va se faire défoncer. Attention, spoiler, on ne peut pas la sauver. Je pense que vous l'avez compris, ça. Karen, attends. Là, on a donc notre Shrike avec le lance-roquette. Donc, on va pouvoir combattre un peu de loin. Là, on a le Ibis. C'est une mitraillette aussi. Enfin, je crois que c'est une mitraillette. Il faut que je regarde. Là aussi, on a un lance-roquette. Parce que ce qui est un peu assez intéressant, il faut en fait désapprendre ce que vous connaissez du 3, par exemple. Parce que dans le 1, comme j'ai dit, c'est mêlé, cours, long, esquive. Et du coup, genre mitraillette et même techniquement, c'est sniper. Mais en fait, c'est des sortes de fusils. Eux aussi, ils sont considérés comme cours. Vous allez voir ça. Donc, c'est un peu confus au début. On a vu qu'il y en a un qui lui a fait une Oh, jungle. Couverture 25%. C'est sympa, ça. Difficile à manœuvrer. Offre une très bonne couverture. Facile à défendre. Cool. On a vu qu'il y en a un qui s'est balancé. Un a balancé une grenade sur l'autre. C'est ça. Statue, grenade de brouillage. Alors, je crois que les grenades de brouillage, ils m'y mettent pas les effets. Et je sais pas comment savoir les effets. Mais je crois que c'est... Ça permet d'éviter les missiles, en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, en gros, si on lui tire des missiles, c'est ça. Toi, t'as des missiles. Toi aussi. Toi, non. Donc, toi, tu peux passer en premier. Je crois qu'ils sont... Ouais, ils sont encore trop loin. Young. Ok, très bien. C'est l'heure des missiles. Alors, attaquer celui-là. C'est pas celui-là qui est... Non, il a pas de statue. Ça marche. Boum ! On va utiliser le bone. Tu le paieras. On l'a quasiment détruit. Alors, nous, on a un... On a un ibis. Ça, c'est un tir unique. Voilà. Par exemple. Pour moi, honnêtement, si je compare à Front Mission 3, pour moi, ça serait une sorte de sniper, en fait, où c'est une balle et ça tire de très loin. Mais pas dans celui-là. Dans celui-là, c'est considéré encore comme une arme courte, en fait. Mais c'est une balle. Donc, voilà. Là, c'est embêtant parce qu'on a détruit les jambes. Mais bon, il peut toujours tirer et tout ça. Ça, c'est un peu embêtant. Ce qu'on peut faire, c'est... Garde. Oh ! Tirer sur le... Sur le corps, en plus, l'enfant. Ah ! Manqué. Très bien. Alors... Faut faire attention parce que... Ok, toi, t'as pas le... Tu n'as pas le statut. Donc, ça va. Alors, dans tous les cas, si on te touche, tu meurs ou tu perds ton bras. Donc, là, tu meurs, c'est bon. Très bien. Là, toi, tu as encore... Tu as ton bras droit encore. Le bras droit, il va peut-être casser. On peut ou te tirer dessus par missile ou alors on le fait à la mitraillette. On va le faire au missile. un missile ou lance-grenade, peu importe. Ah ! Je vais voir. Nous, on a une mitraillette. Donc, ça serait... Une mitraillette serait pas mal pour lui détruire les membres. Ok. On va contrer. Évidemment, on a tiré sur strictement rien des bras. Ça arrive comme ça. On va te finir au... Ouais, au pas bon. Voilà. Vu que les tiers sont... Ah, je fais souvent ça dans celui-là. Parce que, en fait, si on appuie genre deux fois, ça y est, on passe son tour si on n'est pas à portée de tiers, en fait. Ça, c'est un peu embêtant. Yeah ! Ouh, faire gaffe au corps. Ce que je vais dire, oui, vu que les tiers sont aléatoires, quand c'est de la mitraillette, ça touche un peu n'importe quelle partie du corps. Du coup, c'est pas mal quand il reste peu de... peu de vie, genre sur les bras ou les choses comme ça. On a de grandes chances de détruire les bras, par exemple. Là, on peut attaquer lui. Toi, t'es pas celui-là qui a le... qui a le brouillard, donc c'est bon. Très bien. Alors, toi, t'es à portée de rien non plus. T'as encore du missile ou pas ? Non, t'as zéro missile. Ok, ça marche. Là, on devrait le tuer. Ouais, quoi que 28, ça fait beaucoup. Je pense pas qu'on le one-shot, donc il faudrait lui tirer sur le bras de droit, en fait. Yes, bien joué. Ah, mais je crois qu'on a fait quoi ? 30 et quelques ? Non, on n'aura plus le one-shot. Enfin, le corps. Ok, on va le rebattre. Eux, ils ont pas d'armes de courte portée, ils ont que des roquettes, missiles. Donc, du coup, au corps à corps, ça va. Et la chose, c'est que si vous utilisez une arme à feu, vous passez en premier avant le corps à corps. Bien. Pour des jeux aussi vieux, honnêtement, je pense qu'ils ont fait du très, très bon boulot. Pour des jeux aussi vieux, ils ont fait du très beau boulot, quand même. Parce que c'est pas comme s'ils avaient énormément de ressources, en fait, pour travailler sur ces front-missions et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont fait du super bon boulot. Après, j'espère pas que le jeu va être à... Ah ! Pour le prix, pour le prix, il faut réfléchir. On verra ça. Quand il sortira sur PC. Là, il vous explique un peu l'histoire et tout ça. On peut l'accélérer et tout. Comme j'ai dit, on va pas la lire. On lira ça quand le jeu sortira. Mais j'ai vraiment hâte de voir Front Mission 3, personnellement. J'ai vraiment hâte. J'avais commencé un let's play sur Front Mission 3, sur émulateur et tout ça, en très, très bonne qualité et tout ça. Mais vu que le jeu n'est pas en français, ça demandait beaucoup. J'éditais énormément les vidéos pour expliquer l'histoire et tout ça parce que l'histoire en fait est très compliquée comme je l'ai dit. Et après, avec le gameplay des missions et tout ça. Ouh ! Maintenant, on joue Lali LOL. Donc ça, c'est l'arène. C'est assez sympa en fait. Vous choisissez ce que vous devez faire, les attaques et tout ça. Et c'est du 1 contre 1. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer et tout ça. Je trouvais ça sympa d'avoir ça. Ce système d'arène comme ça. Parce que ça n'existe pas dans le 3. On va faire harteur cette fois. Donc c'est vraiment cool. Je ne sais pas si on peut faire autre chose genre cibler ou un peu comme ça. Oh ! Il va me défoncer les... Tiens. T'es presque mort. Un coup de mistraillette et t'es mort. Voilà. Et du coup... Du coup, quand j'ai vu qu'ils refaisaient les frontmissions, c'est vrai que j'ai mis une pause un peu à mon let's play parce que ça a fait au moins quelques années que je l'avais lancé. Mais l'heure, éditer les vidéos de frontmissions, c'est tellement, tellement bon. Genre, je jouais 40 minutes, je devais éditer pendant 5 heures. C'était roulant. Bon, après, je suis un peu lent aussi. Mais oh la vache. Mais je m'amuse vraiment bien sur le frontmissions. Donc là, on a le magasin. Donc on peut voir nos configs. Alors, je n'ai pas trouvé le moyen de pouvoir créer un nouveau Wandser sans changer les parties de celui qu'on a. Parce qu'en fait, il y a deux écoles dans les frontmissions la plupart du temps. Si on veut de l'optimisation, on va devoir choisir les différentes parties de Wandser qui ont les meilleures stats pour ce qu'on veut faire. Par exemple, alors après, est-ce que c'est vrai dans le 1 ? Je ne le connais pas trop énormément. Je pense que c'est la même chose. mais voilà, il faut le prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas très très calé pour le 1. Mais en gros, si par exemple, on veut quelque chose qui cible beaucoup, qui cible bien, on voudrait par exemple un bras bien spécifique. Et après, si on veut quelque chose de très résistant, par exemple, parce qu'on a un bouclier sur le bras gauche à la place du bras droit, on veut quelque chose avec beaucoup de vie, par exemple, de TV. Donc du coup, on utilise des bras différents. Mais ça, c'est l'optimisation. Mais honnêtement, le plus fun, c'est tout le temps d'avoir, honnête, enfin pour moi en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait sur mon let's play, je m'amusais beaucoup, c'est tout le temps d'avoir les mêmes pièces pour chaque Wandser. Pas pour tous les Wandsers, mais je veux dire qu'un Wandser, genre par exemple, là on a le... nous on a le... Comment il s'appelle ? Le Shrike. Et bien on a toutes des parties de Shrike en fait, tout simplement. Si on regarde, je crois qu'il faut aller dans... Configuration en dehors du... Voilà, en dehors du magasin. Voilà, Shrike. Et on a... Apparemment, c'est que du Tendus qu'on a. Ça c'est le... Lucé, ça c'est le... Je vais vous le montrer après tout ça. On n'a pas de sac à dos et tout ça. Mais voilà, là on a tout un robot en fait Tendus. On a tout un Wandser Tendus. Et je trouve ça en fait vachement intéressant de faire ça. Après on peut les inverser avec les différents pilotes et tout ça. C'est vraiment cool. Moi j'aimais bien faire ça dans le 3. Et je pense que je vais faire pareil dans le 1, 2 et 3 en fait. Enfin les remakes quoi. En tout cas, on retourne dans le magasin. Alors, acheter, vendre, acheter, on a différentes armes. On a un siège et un Zigger. Donc les deux se sont... Là, c'est deux courts, bien sûr, c'est des armes courtes. Mais on a une mitraillette, donc 5 x 2, ça tire 5 balles et ça fait 2 dégâts par balle. portée 1 évidemment et après on a le tir seul qui fait 10 de dégâts. Donc voilà, comme ça. En épaule, on n'a rien. Pour les parties, on a le Pabot, Zenith et le Zora. j'aime beaucoup les différentes parties de Wormsor. Elles sont vraiment bien bien détaillées, je trouve. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas, je suis très très fan de ça. Très très fan des différentes parties du Wormsor. C'est bien détaillé et tout. J'ai tellement hâte de voir le 3. Oh là là, j'ai tellement hâte. ça va être mon jeu préféré de l'année. Alors j'espère qu'il sortira cette année. Normalement, c'est le 2 cette année. Donc peut-être que le 3, ce sera l'année prochaine. J'aime beaucoup ces jambes-là du Zora. On dirait qu'il y a des protections dessus comparé aux autres. C'est vraiment stylé. Alors ça, c'est parce que chaque front mission a son style différent. Donc ça, c'est des puces électroniques. On peut lui demander, on peut faire Head. Alors les processeurs sont installés dans le corps des Wormsor. Ils ne peuvent pas subir de dégâts de combat et pourquoi ils n'ont pas de stats PV ou de défense. Leur poids est également négligeable. Les stats associées du processeur sont les suivantes. Mélées, courtes portées, longues portées et esquives. Donc en gros, ça va augmenter vos stats de différentes catégories par rapport à ce que vous installez. Genre par exemple, le Zera, lui, il est à 8 partout. Donc c'est plus ou moins équilibré. On a celui-là qui fait court 30. donc plus 30 en courte portée. Du coup, après, je ne sais pas exactement. Est-ce que ça augmente les dégâts ou alors ça augmente la précision ou les deux. Bonus de taux de frappe pour les armes longues portées. Ouais, c'est le taux de frappe en fait. Ouais, voilà. Ça ne veut tout et rien dire, j'ai envie de dire. Là, on a plus du mêlé. Il est pas mal, celui-là, le fait HT, machin truc. Mêlé 14, court 7, long 9. Mais après, on fait surtout du court pour le moment. Des sacs à dos, on n'en a pas. Donc après, on a des objets, on a des kits de réparation S, donc small, les petits, qui font 50 PV. Après, on aura les médiums et les grands. J'aime beaucoup aussi que même ça, ça a été modélisé, alors que c'est des choses qu'on ne verra pas dans le terrain, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça a été modélisé, donc j'aime beaucoup. Quand il y a des détails comme ça, de modélisation, j'aime beaucoup ça. Il y a un développeur que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de ça, qui met beaucoup de détails sur tout ce qu'on peut ramasser, trouver, on peut lire tous les détails de chaque objet. Vendre, non. Ça, c'est notre Wormsor. Donc, on peut directement changer les parties ou acheter des armes. Genre, on pourrait changer. J'adore les détails des robots, honnêtement. Le PP, c'est la puissance et poids. Donc, si vous dépassez les 100, votre robot sera trop lourd et du coup, vous ne pourrez pas partir au combat avec ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu je pense, Mission 3 sur PlayStation. Du coup, il n'était que en anglais. Il n'existe que en anglais, le jeu. Ou en japonais, évidemment. Et je devais avoir, je ne sais pas, 10 ans, comme ça, j'étais petit et je ne connaissais pas encore l'anglais. Et ça m'avait bien aidé, en fait, de jouer à ce jeu en anglais. Genre, par exemple, le weight, c'est le poids, en fait, du Wander. Donc, ça, au début, je me disais, mais pourquoi c'est dans le rouge ? Pourquoi je ne peux pas jouer ? Tout ça, machin. Et j'ai dû apprendre petit à petit et tout, en lisant et tout. C'était marrant. Ah, les jeux vidéo peuvent être des très, très bonnes choses pour apprendre les différentes langues. Surtout quand vous aimez le jeu et que vous êtes fan, en fait. Donc ouais, on a différentes parties. On peut acheter des armes si on veut. Pour les épaules, on n'a rien pour le moment. On pourrait acheter une arme supplémentaire ici si on veut. c'est un peu cher. On n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. Pourquoi pas ? On peut prendre une mitraille. on a quoi ? Par contre, un truc qu'il ne nous montre pas, c'est genre ce qu'on a équipé. Est-ce qu'il y a un moyen de me dire ce que j'ai équipé ou pas ? Actuellement équipé à un raptor. Oui, mais le raptor, il fait quoi comme comme stade, comme attaque ? Ça, par contre, tu ne me le dis pas, en fait, le jeu. Ça, c'est embêtant. Quand on est dans le magasin, il me manque des informations, en fait. Là, c'est pareil, actuellement équipé de tendus, mais tu ne me dis pas vraiment les PV de chaque partie, en fait. Je ne peux que comparer, en fait, mais du coup, ça ne m'aide pas vraiment. Ah, quoi que, enfin, dans un sens, si, si, si. Hop, 16 avec ça, en plus. Là, moins 1. Mais moins 1, du coup, c'est quoi ? C'est 5 fois 1. Là, on a plus 7. Voilà. On pourrait prendre ça. Après, honnêtement, c'est que du cours, les deux, on s'en fout un peu. Honnêtement, c'est vraiment juste pour vous montrer le magasin. On peut aller au bar, on peut aller refaire de l'arène, avec, entrer, donc plusieurs. On peut prendre notre Shrike. Accepté. Tu es sûr, oui. Et après, on a différents combattants. Tiens, on peut faire celui-là, par exemple. Niveau faible, modéré, 200. Niveau modéré, 300. On peut faire celui-là. Hop, hop, hop. Aouh. Bien joué. C'est bon. Gagné le match. On a 1112. Statut du pilote. On peut voir nos différents pilotes. On peut changer aussi la couleur de notre Wormsor, évidemment. On voit qu'on a trois kits de réparation en plus dans notre Wormsor. C'est cool. On peut changer la couleur de notre Wormsor. Shrike, peindre. Bronze. Gris, vert. On peut regarder le pilote. On peut regarder le pilote. Lolilol. Il n'a aucune compétence. Je ne sais pas. Par contre, dans le premier, je ne sais pas comment fonctionnent les compétences. Je ne sais pas comment on les débloque. Oui, on est prêt. Je ne sais pas comment on les débloque. Je ne sais pas comment elles s'activent et tout ça. J'imagine que ça ne doit pas être très très loin du 3. On va zapper tout ça. Il y a Royd et Nathalie qui ont rejoint notre squad. C'est parti. Il y avait des super cinématiques dans le 3. J'espère que dans le 2, c'est pareil. Donc là, on doit aider deux personnes qui sont complètement encerclées. On arrive. Oui. Regardez ça. J'ai tellement hâte de voir le 3, les cinématiques améliorées. Oh là là. Ils vont devoir faire un super boulot sur le 3. Parce que les cinématiques du 3 sont super rien que quand vous le jouez sur PlayStation. alors j'imagine même pas maintenant de nos jours en fait. Comment ça va être ? Rien que celui-là, il est super beau si vous comparez au jeu original. Les jours et nuits. On peut regarder la vue tactique. Donc on a Kate. Donc il a son robot, c'est le jerrycan. Il a un raptor. Il a le Zora Punch. En fait, c'est par rapport au bras. Donc son bras, ça doit être un Zora. Du coup, c'est le Zora Punch. Et il a un lance-roquette aussi. Cool. On a GG. Il a court, Punch, mêlée et c'est tout. Il a court et mêlée. Lui, il a court, mêlée et long. Nathalie, elle a court et mêlée. Nous, on a court et mêlée et long. Et Ryuji, il a court et mêlée aussi. Je me demande si on peut pas jouer sur la carte tactique. On est d'accord. Oui, non, on peut pas. On va les aider et on va aller détruire ces trois là-devant. Très bien. Alors, c'est toi qui as le si je me mets là. Terminé. Je suis pas assez proche. Pourquoi tu voulais pas que j'attaque celui-là qui est devant ? Ah, voilà. Mouais, c'est pas mal. On va se mettre là. On va pas trop s'avancer parce que sinon, il y a deux personnes qui vont nous tirer. Là, il y a des chances qu'il n'y en ait pas deux. Voilà. Alors, il nous tire avec quoi ? Avec un raptor aussi ? On va garder. Zéro. Ouh, cool. Je sais pas exactement de combien ça réduit les dégâts en fait de garder. genre s'il faut, c'est peut-être moins 50% des dégâts. Ouais, ouais. Young. Ah, on est trop court. On est trop loin. Là, peut-être. Non, on est trop loin. Mince. On est trop loin. OK. Oh, moi. Ouais ça s'annonce pas bien là Il y a Nathalie par contre je crois que son Wander est assez résistant 39 Elle fait bien mal elle Nathalie est pas mal Ce qui est assez intéressant c'est que En tout cas dans le 3 c'était toujours ça Quand vous avez un type de Wander Toutes les parties sont les mêmes comme j'ai expliqué Mais dans celui là non Vous voyez par exemple celui là le rose celui là de Nathalie En fait il a un bras différent Et en fait apparemment Dans ce jeu là Les gens que vous rencontrez Ont souvent deux et deux Genre ils vont avoir les jambes Et on va dire Le bras droit Et les jambes d'une catégorie D'un type de Wander Et après ils vont avoir l'autre bras Et le corps d'un autre type Donc c'est assez marrant Ah non mais sans déconner quoi Vache Bien 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 On lui a enlevé sa mitraillette Ça c'est une bonne chose Bien Lui maintenant il est complètement Inoffensif C'est bon On peut complètement l'ignorer On aurait tué celui qui est en hauteur Qui nous tire du lance-roquette Depuis tout à l'heure On peut continuer à tirer au lance-missile de loin J'aurais pu me déplacer Parce que toi t'es un peu inutile en fait C'est un peu embêtant Toi tu peux te mettre là à la limite Ah mince Le missile Mais c'est pas grave On peut le faire Le punch Non sans déconner T'as loupé le punch Allez Nathalie Fille le Notre combattant Bien Faut faire gaffe Parce qu'il fait mal le gust Là tu me tapes avec un raptor Regarde Un point Encore un qui nous a loupé Mais un point Attends Ouais Elle va faire mal Il va falloir la réparer Je pense Pas mal pour l'esquive Regarde Il va falloir lui réparer le corps Parce que sinon ça va mal se passer Voilà Toi très bien On passe avant Parce qu'on tire Garde Très bonne garde Ok on fait voir Utiliser objet Equip de réparation Sur le corps Pas mal Prochain tir T'es mort Enfin Prochain tir D'une mitraillette Je dirais Ah ils font assez mal Ils font assez mal Non on a quoi Faut voir un peu nos stats Corps Ouais notre Ouais notre corps Est un peu abîmé En fait Ah non 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 C'est le corps de l'ennemi Pardon pardon J'ai envie Ouais c'est attaquant Ouais enfin c'est le mec Qui est attaqué Plutôt Ouais voilà C'est pas vraiment attaquant Attaquant c'est nous L'attaquant Après je pense que c'est Leur En fait c'est tout simplement Leur nom Ouais c'est juste Leur nom en fait Je dirais que les Les mitraillettes sont Ouh niveau 2 Je dirais que les mitraillettes Sont plus intéressantes Pour le Le début du jeu Je veux qu'on est tous Au corps à corps C'est vrai que le Le début du jeu Est intéressant Le début du jeu Ce serait mitraillette Avec lance roquette En fait de l'autre Un tour On peut Faire ça Voilà Et on lui a détruit Pas mal de parties On a eu de la chance De pas perdre le bras droit Mais le bras droit C'est pas celui là Qui a l'arme Ce qui est étrange Dans front mission C'était toujours Les armes sont toujours Sur bras gauche Par défaut Je trouvais ça Assez intéressant De voir ça Euh Ouais on peut Ok Faut voir là Euh Ouais Vas-y Yes Une balle Très bien Objet récupéré Mitrailleuse de raptor Donc c'est comme ça Il y avait aussi Un truc sympa Dans le 3 Je parle énormément Du 3 Mais j'adore Les front mission En fait au final C'est vraiment cool Le 3 On avait aussi Le pilote En fait On pouvait tuer le pilote Ou le faire sortir Du Wormsor Euh On va pas utiliser Le Zigger Sur lui Attends On va utiliser elle Au moins elle a plus de chance De le détruire En fait Voilà Parce que si l'autre Il me tire sur le bras droit Du coup Il va pas Il va pas le détruire Le Wormsor Euh Et il y avait pas mal De De façons Comme ça Où on pouvait Ouais non Attends ça T'as encore de la vie On pouvait tuer Le pilote Et après On pouvait prendre Le Wormsor Ennemi En fait C'était vraiment sympa Ce système Il y avait même Des gens à pied Il y avait des tanks Et tout ça Qui nous attaquaient J'espère qu'il y a Un peu le même système Dans celui là Enfin Fais voir un peu Euh T'as beaucoup de vie Par rapport à moi Mais ça devrait aller On se protégera On fera garde S'il nous attaque Ah missile Aïe 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 Euh T'essayes de faire quoi La punch Ah non Raptor Non Ouais Punch Punch Ok ça marche On va tirer Comme ça on passe devant Avec la chance On te tue Très bien Euh Toi tu vas nous faire Du raptor Regarde Il faudrait pas Perdre le bras En fait Bras droit C'est celui Celui qui a l'arme Donc on va se mettre là Ah très bien Ah quoi que Attends Ah je peux pas monter Ah peut-être que Toi si je te bouge Let's go Ah yes Let's go Il est résistant lui Elle fait Elle fait Ça fait vachement mal Cette arme là Ce fusil d'assaut là C'est lequel C'est lequel C'est le raptor Le raptor fait très mal Comparé à l'autre C'est intéressant Ah on a encore du missile Ouais on en a encore Cool Let's go Bon bah Ah la grenade brouillard Brouillage Ça marche Tiens Boum boum Hum On peut se mettre là Toi tu peux te mettre là Hum 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 Lui il a son arme Sur le braque gauche Ok L'arme c'est bras gauche L'ance missile c'est bras Enfin l'arme court C'est bras gauche L'ance missile c'est bras droit Hum Quoi tu vas nous faire Attends Il reste qui là à jouer Oh sans déconner On va le tuer Comme ça on en a plus On va pas On a plus On a plus Ah sans souci en fait Ok ok Je sais pas si on peut utiliser Les objets Sur les Les autres Il faut absolument qu'on se soigne Je fais un peu Je fais pas attention Je fais pas attention Je vais te mettre là On va utiliser l'objet Kit de réparation Corps Je les ai laissé détruire mon bras Et je crois que je peux plus le récupérer Parce qu'il faut des Enfin en tout cas le 3 c'était comme ça Genre il faut des objets spéciaux Pour pouvoir réparer les parties Je vais te faire un killwander Presque mort Presque mort Presque mort Non je peux pas le faire sur une autre personne Ok ok ça marche Ça je t'ai pas sûr Oh oh Aouh Vas-y Nathalie Finis-le Voilà Comment ? Yeah Objet récupéré Bras de Zora 3A 2 On arrive Déploiement Déploiement On y va Il a quoi ? Lance missile ? Ouais il lance missile Et corps à corps Ouf 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 On va se mettre là Pour pas gêner les autres On va se mettre là Le kit de réparation Bras gauche Pas mal Pas mal mais bon Enfin les jambes Les jambes quand t'as le truc Il va pas bouger Pas très très intéressant au final C'est un peu difficile De se déplacer C'est un peu lent Euh Ouais raptor Wouah On a tout loupé quoi C'est ouf Bon là faut faire gaffe Parce qu'il va faire que taper Et on a plus que deux parties En fait Ça va faire mal Bien Très bien Très très bien Oh Ok Ouais 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 Vas-y Ah Ouh 14 points de vie Dans le corps Ça c'est dangereux Ça Ah Ça fait mal Les coups de poing Ça fait très très mal Euh Je crois que je suis trop bas Là pour pouvoir tirer Ouais Faut devoir faire comme ça Non Sans bec Ouais Allez go Yeah Bien joué Bien joué GG Fireteam La zone est sécurisée Hop On zappe Mission terminée Alors bonus KO De l'argent en plus Coût des réparations On paye pas pour le moment On a 4530 Ça c'est cool On peut choisir où se déplacer C'est plutôt cool On va se déplacer là On va rentrer dans la ville Alors Euh On peut faire de l'arène Et cette fois on peut choisir Nos différents persos Parce que ça c'est notre équipe En fait C'est notre squad Donc ça c'est cool Euh Chacun son Wandser On a aussi des nouvelles parties À acheter Des nouvelles choses On va voir Alors les armes On a Euh On a de nouvelles choses Genre le Tonfa Corps à corps Ça c'est cool On a le Winnie C'est quoi C'est une sorte de Fusil Ouais C'est une sorte de fusil En fait C'est une balle 13 par contre De dégâts Donc ça c'est cool On a le grave Donc 4x3 Une sorte de fusil À pompe On dirait Mais bon C'est du court Tout le temps Après on a Le lance-grenade Euh Le lance-grenade Elle a l'air sympathique On peut en prendre Tu vois Quand tu as un nombre D'utilisation limitée Il va falloir D'équiper son Wandser Avec au moins Une arme Munition illimitée On peut prendre ça Merci En épaule On a le Bone Donc ça c'est le lance-missile Qu'on connait Donc ça tire 2 projectiles Avec 14 de dégâts chacun Après on a le lance-missile MGR Donc c'est 2 projectiles à 12 Il y a aussi moins de balles Dans celui-là Il y a munition 2 Et l'autre c'est munition 3 Après il y a le WS2 Donc c'est un bouclier en fait Qu'on met sur l'épaule On va le prendre Juste pour montrer Thank you En partie on a des nouveaux On a le Tempeste On a le Vapor Donc encore une fois Très très joli Les parties J'aimerais bien qu'on puisse zoomer En fait sur On peut pas On peut changer La trier Mais on peut pas zoomer En fait sur les parties J'aimerais bien On a différents Nouvelles puces Donc là on a 10 partout Ok Différentes stats Sac à dos On a pas encore Les objets On a les kits de réparation Moyens Medium Donc c'est 102 points Ouais Restore 100 PV Au lieu de 50 Et après on a des mines De champ de bataille Place une mine A l'endroit actuel Ça c'est pas mal Très sympa Thank you Configuration Donc chacun a son robot Et son nom de code aussi Et ce qui est marrant C'est que par exemple Comme je disais Genre les parties Ah on peut choisir Un robot entier Ah non C'est juste que c'est très cher Non j'ai rien dit J'ai rien dit Non c'est juste le corps C'est juste le corps Qui change Ouais ouais C'est très très cher Mais on peut le faire On peut le changer Je vais sortir de là par contre Je vais regarder Bon on est pas dans le Dans le magasin Comme ça on a pas le surplus Donc chacun a son truc Et comme je disais Si vous regardez Genre là c'est que du zénith Elle Elle a Elle a du husky M4 Et après elle a du zora Donc elle a deux husky Et deux zora Comme vous voyez Actuellement équipé Le jerrycan Il a Galbo x2 Et zora x2 Donc c'est marrant Ils ont deux et deux A chaque fois C'est assez intéressant Leur système C'est assez intéressant Je trouve Ouais et pour ce qu'on a acheté Donc par exemple Les armes Donc on peut mettre Le lance grenade Donc le lance grenade C'est type multifonction Donc je crois que c'est Une arme On peut le mettre au bras droit Plutôt Donc je crois Qu'on peut s'en servir Comme arme Pour des dégâts Et après pour buffer En fait quelqu'un Vous vous rappelez Un moment Il y a un warmther ennemi Qui a fait ça Donc ouais Et là par contre En poids et puissance On est à 100 Donc on peut pas aller plus loin Parce que si on dépasse On va plus pouvoir Combattre Là on a le lance rocket Mais si on veut On peut mettre un bouclier Et si je mets là Là je suis en surcharge Ouais je suis en surcharge Stock On peut changer Jeter On peut restocker Des C'est marrant Parce qu'en fait On n'a pas besoin De sac à dos Alors peut-être Que ça marche pas De la même façon Dans le 1 Parce que dans le 3 C'est le sac à dos Ça vous permet Ou d'augmenter La puissance Donc de pouvoir Mettre plus D'équipement Sur le warmther En lui même Ou alors Vous aviez des sacs à dos Qui pouvaient contenir Des objets Je pense que là C'est pas pareil Donc ouais Et bien sûr On peut peindre Et nommer Donc ouais Donc ouais Donc ouais Donc c'est encore une démo On peut continuer On peut encore Voir le reste Et tout ça On va s'arrêter là En tout cas On va s'arrêter là Donc ouais Front mission First La démo Testez la démo Si vous voulez Elle est Elle est disponible Sur Steam Je sais pas si elle est disponible Sur les autres supports Mais voilà En tout cas Moi c'est ce que C'est ce que j'ai fait Très très content Que les front missions Arrêtent sur tous les supports Disponibles C'est vraiment 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 très content De revoir ces jeux Renaître Et j'espère que Pour parler Pour parler D'une autre franchise J'espère que ça va faire Un peu comme Les Project Zero Qui étaient un peu Abandonnés Surtout quand ils sont passés Du côté de Nintendo Et Beaucoup de gens Enormément En fait Tous les fans Ont vraiment aimé Le fait qu'ils reviennent En remake En fait Sur tous les supports disponibles Les derniers Project Zero Et là Je voudrais vraiment Voir la même chose C'est à dire Que le 1, 2, 3 Je veux vraiment Qu'ils fonctionnent bien Qu'ils se vendent bien Et surtout Que les fans aiment En fait Et du coup Peut-être Peut-être Dans la Dans le futur On verra Peut-être Un nouveau front mission Et qui reviendra Aux sources C'est à dire En version stratégique De Wander Mais tout nouveau Et qui laisse de côté Le front mission Evolve Honnêtement Ce serait vraiment 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 Très 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 bien Je serais très content Je serais très très heureux De voir ça Honnêtement C'est une de mes De mes franchises favorites Mais bon Du coup Qui a été mis de côté Pendant des années Donc ouais En tout cas Voilà Ce sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup D'avoir regardé A la prochaine Prenez la démo Si vous voulez tester Par vous même Car elle est un peu longue Honnêtement On a fait encore une heure Et on n'a pas fini Et encore J'ai zappé les conversations Et tout ça Donc elle est assez longue Donc ouais A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao